Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour écouter le nouveau single, la nouvelle capsule de Aiko, c'est Octogone, capsule numéro 7. Aiko, j'ai découvert qu'il y a quelques mois, grâce à mon ami Stéphanie qui m'a fait découvrir, du moins qui m'a fait découvrir ses capsules, lorsque j'ai vu ses vidéos, en fait, ses clips vraiment très très décalés, sachant que c'est lui qui fait les prods, je me suis vraiment deep, le mec il est vraiment super doué, il faut absolument que je le suive. Donc c'est un rappeur belge, il produit beaucoup de ses propres musiques, et il a vraiment un style, j'ai envie de dire d'écriture, il a un style vraiment de direction artistique vraiment hyper intéressant. Je vous invite franchement à regarder ses autres vidéos capsules, et aussi du coup, checker ses projets, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup beaucoup. Là, du coup, il sort sa capsule numéro 7, et il surfe, bien évidemment, sur la vague Octogone, Booba, Karis, le combat, Octogone, l'heure, le jour, bref. Donc du coup, il sort ce clip qui s'appelle Octogone, capsule numéro 7, je me suis dit qu'il serait bien du coup qu'on remate ça ensemble. Donc c'est parti pour Aiko, Octogone, capsule numéro 7. Ma nouvelle question préférée, quelle carrière va se terminer, par qui le grec va être mangé, qui va écrire l'histoire, qui va la raconter, là. Octogone, abonne-toi, selon moi tu vas rester, surtout n'oublie pas que l'album sortira à 100k. Ok, Octogone de Aiko, franchement, je suis un petit peu déçu. La prod est intéressante, c'est vraiment très très du coup afro, c'est assez intéressant du coup d'entendre poser sur ce genre de son là. Mais le son est hyper court, comme beaucoup des capsules, j'ai envie de dire. Il tourne en rond en fait, parce que bien évidemment, il parle d'une seule chose, c'est le combat. Et en fait, il fait référence du coup au fait que, ben, c'est bon, on en a marre de les entendre parler comme ça sur les réseaux, c'est des grands garçons, battez-vous qu'on en finisse, quoi. Donc c'est un peu ça du coup le sujet pur et dur de la musique. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien du coup, lyricalement, ce qu'il balance dans le son. Parce qu'il fait beaucoup de références du coup à la fois à Karis, mais aussi du coup à Booba. Pas mal de références au son de Booba par exemple, où il dit, on verra bien qu'il écrira l'histoire et qu'il racontera l'histoire. En gros, référence à Neuf de Iveyron, Booba il dit, les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Ou alors il fait référence aussi du coup au grec, qui c'est qui va le manger ? Booba, lui en fait, je voulais juste parier à un grec, en gros. C'est toujours intéressant du coup de voir comment Aiko du coup tourne un peu ses phrases pour vraiment parler d'un sujet particulier. Là par exemple récemment, il a sorti une capsule 6 sur Kerry James, pareil, je vous invite vraiment à regarder. C'est intéressant, mais effectivement, je trouve que sa capsule 6 est vraiment plus, j'ai envie de dire, plus de substance que sa capsule 7. Personnellement, la capsule 6, je ne suis pas hyper fan du coup de Octogone. C'est un peu dommage, mais en tout cas, je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux, notamment qu'il a dit, comme dans la musique il le dit, sur Instagram, dès qu'il atteint 100 000 followers sur Instagram, il sort un album, donc n'hésitez pas à checker ses réseaux. Bref, vous donnez les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir le clip de Octobone, la capsule numéro 7 de Aiko, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me faire jamais la vidéo, partager la même vidéo, vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !